Bonjour et bienvenue pour le replay de cet atelier subtil numéro 1 enregistré le 7 mars 2023 sur Discord. Donc c'est tous les mardis à 18h que se tiendront ces ateliers subtils et ils ne seront absolument pas disponibles en replay si vous n'avez pas participé aux ateliers. Celui-ci je vous l'offre, je vous le partage parce qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes et très utiles qui ont été données et c'est également l'opportunité pour vous de découvrir comment ça se passe de l'autre côté du décor et ça peut vous donner envie de rejoindre ces ateliers subtils tous les mardis à 18h sur Discord si vous voulez nous rejoindre vous avez le lien en description et je fais ce petit préambule pour vous passer deux messages. Le premier c'est que si vous voulez participer à ces ateliers vous avez le lien en description comme je l'ai dit mais prenez le soin de prendre un carnet, un bloc-notes ou quoi que ce soit pour noter où vous vous situez aujourd'hui, où vous pensez en être aujourd'hui de votre développement, de votre intuition, de savoir tiens aujourd'hui est-ce que j'écoute beaucoup mon intuition, est-ce que je lui fais confiance, est-ce que j'en ai, est-ce que j'ai l'impression d'en avoir ou pas et de voir un peu comme ça un état des lieux de tiens aujourd'hui où est-ce que je me situe, je vais démarrer ces ateliers là, je pense en être ici et comme ça dans un mois quand tu auras fait déjà quatre ateliers, tu vas pouvoir déjà regarder ok maintenant quatre ateliers plus tard je me sens ici et je vais pouvoir regarder du coup entre il y a un mois et maintenant où est-ce que je me situe, c'est quoi le progrès si tu notes pas ça, tu te rendras très peu compte de l'avancée que tu as fait, il y aura des bons, des fulgurances où tu vas te dire ah ouais ça j'ai, boum ok j'ai capté, mais il y aura des trucs plus fins, il y aura des nuances plus fines que on ne peut pas voir sauf si quelqu'un nous le fait remarquer ou qu'on l'a noté donc voilà, moi ça me tient à coeur, je trouve ça important que si tu démarres ces ateliers là, tu prennes un cahier et tu notes voilà je me sens là aujourd'hui, je me sens là aujourd'hui, je me sens là aujourd'hui, je me sens là aujourd'hui et comme ça au fil du temps tu vas pouvoir voir ta progression et c'est beaucoup plus percutant et facile de se rendre compte qu'on avance quand on fait ça deuxième chose, j'aimerais préciser que tout ce que je vous partage durant ces ateliers là c'est le fruit de mon expérience, de mes apprentissages, de mes tests, de mes essais, de mes erreurs donc ça va être mon point de vue que je vous partage, d'accord, ça va être ma vérité, ok je ne tiens absolument pas la science infuse, je ne tiens absolument pas un discours de j'ai raison et tous les autres ont tort jamais de la vie, non, moi je partage ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, d'accord donc pour moi c'est vrai parce que je l'ai vécu ce que je vous invite à faire, c'est de prendre les expériences que j'ai vécues, les enseignements que je vais vous partager et de vous poser vous la question, bah tiens, est-ce que moi ça me parle, tiens je vais faire l'expérience de ce qu'il raconte est-ce que je trouve les mêmes choses, est-ce que je trouve des choses différentes et en fait on va créer comme ça quelque chose, un groupe d'expérienceurs, d'expérimentation on va avoir des points de vue différents et chacun va apporter un petit peu sa petite touche à l'édifice même si c'est la première fois que tu le fais, t'as quand même quelque chose à apporter et comme ça, bah voilà, on va pouvoir évoluer tous ensemble, apprendre tous ensemble et ça va être vachement chouette donc voilà, c'est très important de prendre ça en considération tout ce que je vous partage, ce n'est en rien quelque chose de vrai, de définitif c'est le fruit de mes expériences donc ça peut être remis en question et je suis tout à fait apte à me remettre en question si besoin mais voilà, c'est important de préciser ça donc voilà pour ces deux points que je voulais préciser en préambule aussi une dernière chose que j'ai oublié de préciser là je vais faire un montage de l'atelier, de ce qui s'est passé pour couper les moments un peu longs où on digressait parce que c'est des choses qui arrivent pour vous donner vraiment le condensé des informations les plus utiles et également par souci d'anonymat et de confidentialité de couper les voix des participants et vous ne les verrez bien évidemment pas à l'image donc voilà, je vous laisse avec l'atelier, c'est parti ici les ateliers subtils, des ateliers pour apprendre à se connecter à son intuition pour apprendre à développer son sens numéro 6 qui est la faculté qu'on a de pouvoir se connecter aux énergies qui nous entourent pouvoir se connecter à notre environnement, aux gens, aux animaux à n'importe quoi en fait, que ce soit proche ou lointain et donc on va parler ici d'énergie majoritairement et pour essayer d'expliquer ce qu'est l'énergie c'est pas toujours hyper simple mais on pourrait imaginer que c'est des ondes que c'est des ondes, je pense que c'est le plus facile pour dire ça qui se baladent un peu partout, qui transportent de l'information et on a soi-même de l'énergie qui circule en nous il y a de l'énergie magnétique, il y a de l'énergie électrique il y a de l'information qui circule à l'intérieur de nous en permanence de par notre ADN, de par nos globules blancs, globules rouges, etc qui transportent des informations, qui transportent des codes nos cellules aussi et donc ça c'est pour le plan matière et pour le plan du coup on va dire spirituel il y a l'information qui est transportée par notre énergie on pourrait appeler ça notre âme on pourrait appeler ça de plein de manières différentes selon nos croyances et ces informations là sont accessibles en permanence par tout le monde et donc c'est important de savoir que ça existe parce que justement vu que c'est accessible en permanence par tout le monde et bien c'est comme si on laissait la porte de chez soi ouverte tout le temps et que chacun pouvait rentrer dans sa bibliothèque et venir voir nos bouquins de notes personnels sans qu'on ait donné l'autorisation à la personne donc dans ces ateliers on va aussi voir comment est-ce qu'on peut faire pour fermer les portes tout simplement vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué tout ce que je vais vous apprendre là il n'y a rien de compliqué ça demande juste de la pratique, de la conscience et de se faire confiance et le plus difficile c'est peut-être ça c'est de se faire confiance mais ça vient par la pratique ça vient par la pratique donc plus vous allez pratiquer plus vous allez vous entraîner que ce soit entre vous que ce soit en jouant dans la rue peu importe il y a plein de moyens d'entraîner ça plus vous allez voir qu'en fait ça fonctionne et c'est facile à savoir que l'énergie donc comme je l'évoquais rapidement n'a pas de limite d'espace de lieu ni de temps donc on peut très bien se connecter à des informations futures qui du point de vue de l'humain sont du futur parce qu'on a nous cette ligne temporelle passé, présent, futur cette ligne qui va qui est linéaire pas que dans un sens mais du point de vue de l'énergie c'est global c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre pour notre mental mais le passé, le présent et le futur sont mélangés et existent et coexistent tous ensemble donc on peut aller chercher des informations du futur des informations du passé et aller faire un peu notre popote avec ça selon les besoins les envies les explorations qu'on a envie de faire donc c'est pour ça que on peut très bien se connecter à quelqu'un qui est au Japon sans avoir besoin d'être à côté de la personne en fait parce que un exemple assez simple en fait quand vous pensez à quelqu'un vous vous fiez pas à une image mentale de tiens je me rappelle la dernière fois que j'ai pensé que j'ai vu cette personne elle était comme ça machin comme ça comme ça non quand tu penses à quelqu'un tu te connectes à elle en fait c'est instinctif c'est intuitif ça se fait tout seul tiens je pense à quelqu'un et en fait boum t'es déjà en connexion avec elle t'es en connexion avec son énergie avec son enveloppe avec son champ informationnel on appelle ça qui est une bulle d'information qui circule autour de nous en permanence et qui contient des informations qui sont plus ou moins importantes pour nous selon la distance à laquelle elle se situe on explorera ça et donc quand tu penses à quelqu'un boum tu te connectes directement à cette personne et si tu penses à ton cousin qui est en Martinique bah tu te connectes à lui il est en Martinique et comme l'énergie elle a pas d'espace de limite d'espace de temps ni de lieu et bien c'est instantané et du coup tu peux récupérer les informations tout de suite comme ça ok donc ça c'est clair ça va ça vous paraît fou ou pas non c'est ok ça vous est déjà sûrement arrivé vous pensez à quelqu'un et puis boum soit il vous appelle ou vous avez un sms ou comme par hasard il n'y a pas de hasard exactement donc ça c'est c'est on pourrait imaginer il n'y a rien de vérifiable de vérifier scientifiquement prouver ça c'est un enfer mais bah que tu penses à quelqu'un et puis que 30 secondes après tu reçois un sms il y a fort à parier que c'est parce qu'on a déjà capté dans l'énergie que ah tiens il y a un truc qui va se passer là on pressent le pressentiment c'est ça aussi donc c'est ça qu'on va chercher à à développer à travailler à ouvrir à et à et à s'amuser avec parce que moi je le vois vraiment comme un jeu il y a plein de gens qui disent oui il faut faire gaffe c'est sérieux nanani nanan oui d'accord mais pas que si on fait si on fait ça bien si on sait comment ouvrir comment fermer comment couper comment se protéger il n'y a rien de farfelu à ça bah on peut très bien s'amuser en fait et moi je sais que la plupart des gens en plus on a des systèmes de protection automatique je dirais inconscients qui sont déjà là qui sont déjà en place de toute façon moi pour raconter une de mes expériences on s'entraînait au scan thérapeutique et je me connecte à une à une amie de la formation et là je me retrouve embarqué dans un truc mais un scénario catastrophe un truc incroyablement glauque et moi je suis curieux j'avais pas compris ce qui se passait et donc j'explore le truc à fond donc je m'enfonce dans les méandres de ce truc glauque qui devient encore plus glauque et d'un coup en fait mon corps il a eu le réflexe de couper et de revenir et j'étais sur le de voir à quel point en fait la puissance qui s'est dégagé de moi pour couper de manière totalement inconsciente j'ai rien fait moi c'est mon corps qui a tout fait tout seul et donc on sait on sait faire si il y a besoin on sait faire et de toute façon on est aussi aidé on est guidé par d'autres énergies qui sont sur d'autres plans sur d'autres vibrations et donc eux ils peuvent aussi intervenir si jamais parce qu'ils sont là pour nous aider aussi nous protéger en cas de besoin des fois ils vont nous laisser dans la merde parce qu'on a des trucs à apprendre c'est ce qui m'était arrivé là ils sont pas intervenus et je leur ai demandé après je leur ai dit si vous êtes là pour nous aider pourquoi vous m'avez laissé dans ce truc et on m'a dit c'était pour que tu vois qu'est-ce que c'est comment ça fonctionne et que t'as la puissance en fait de débrouiller tout seul ah ok bah merci donc ça c'est pour mon histoire mais peut-être que vous aurez d'autres expériences et peut-être que si fort de moi cette expérience là je vous la partage vous saurez peut-être reconnaître plus facilement qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'un parasitage parce que pour le coup c'est ce que c'était elle était parasitée la madame et du coup c'est l'entité qui a repris le contrôle et qui s'est joué qui s'est amusé avec nous donc peut-être ça servira à ça à ce que vous vous fassiez pas avoir voilà j'ai été victime d'un pirate de l'énergie qu'est-ce que j'aurais à ajouter d'autre du point de vue de l'énergie ok et du coup on va débuter avec ça et ça il y a deux exercices à faire qui sont les plus importants ça va être de trouver l'espace depuis lequel on peut aller se connecter très très facilement sans que notre mental vienne nous embêter et ensuite ça va être d'aller chercher à sentir quand est-ce que j'ouvre mon énergie à ce que quelqu'un puisse récupérer les informations qu'il y a dedans et de sentir quand est-ce que j'ai fermé ça et que personne ne peut y avoir accès ok vous le connaissez déjà selon cet exercice de la respiration dans le bassin du coup on va prendre un petit peu de temps pour bien pratiquer cette expiration là pour bien ressentir dans notre corps qu'est-ce que ça fait il n'y a pas besoin d'être dans une position particulière il n'y a pas besoin d'être assis en lotus il n'y a pas besoin d'être debout droit comme un piqué on peut être couché on peut être la tête non la tête en bas c'est plus dur mais on peut être un peu comme on veut il n'y a pas de protocole en fait et dans majoritairement tout ce que je vais vous partager il n'y a pas de protocole vous faites comme vous sentez que c'est le plus juste pour vous comme ça vous parle le mieux pour vous et ça c'est hyper important parce que si vous vous dites ah je dois absolument faire comme ça et que comme ça ça va être compliqué parce que peut-être que vous vous fonctionnez d'une autre manière donc ouvrez prenez ce que je vous donne et dites vous ok moi comment je ferai je vais vous partager des images je vais vous partager des anecdotes des manières des choses mais qui sont moi de mon vécu de mon expérience de comment pour moi ça a fonctionné qui peuvent peut-être vous parler ou pas et à vous du coup de trouver la chose qui vous parle et comment vous pouvez l'adapter à vous ok par contre pour cette expiration là bah il y a pour le coup le seul protocole c'est juste d'inspirer et d'expirer comme comme quand on c'est la l'analogie qu'une amie m'avait donnée elle me dit ah mais c'est comme quand on va aux toilettes en fait t'as très envie d'aller faire pipi et puis que d'un coup tu arrives aux toilettes et là du coup tu peux enfin te soulager et tu fais et ben c'est exactement ça qu'il faut retrouver en fait c'est tout simplement ça donc amusez-vous juste avec ça faites-le quelques fois et je vous explique juste un peu après vraiment qu'est-ce que ça produit dans notre corps allez-y c'est à vous expirez moi je suis avec vous alors vous allez sûrement bailler si vous avez bien fait l'exercice il y a des chances que vous ayez envie de bailler autorisez-vous à le faire en fait ce qui se passe avec cet exercice là on vit dans une société où on est beaucoup dans le mental on doit réfléchir à tout tout le temps mes courses machin le bureau les enfants et tout et là tu vois même là je fais ça c'est pas une bonne expiration ça c'est un c'est coincé dans la gorge c'est pas bon la vraie expiration c'est ça descend en fait donc on est souvent dans notre mental ou alors on est souvent dans notre émotion oh là là t'as vu Jennifer elle est avec ma cheve oh là là c'est un truc on est dans notre émotion on est dans la poitrine ok donc l'énergie majoritairement notre énergie on pourrait dire l'énergie vitale l'énergie qu'on utilise comme ressource dans notre quotidien se situe dans la tête ou dans le dans la poitrine en haut du corps majoritairement quand on fait cette expiration là on va prendre toute cette énergie et on va la faire poser dans notre bassin donc notre bassin c'est nos hanches c'est nos fesses c'est là où on s'assoit c'est comme une grosse cuvette et on peut vraiment imaginer un bassin avec de l'eau et ce bassin là c'est le siège de notre énergie vitale c'est le siège de notre sécurité il y a le chakra racine qui se situe vraiment à la base au socle donc le chakra racine rouge qui est notre ancrage et aussi la sécurité et il y a le chakra sacré qui est un peu au dessus et du coup il est un peu enclavé entre les deux et donc quand on est vraiment bien dans cette posture là de bien descendre et de ressentir que toute mon énergie elle quitte ma tête elle quitte mon émotion elle vient le long de mon ventre et boum elle se dépose donc juste sous ma ceinture dans mon bassin je peux me sentir si je suis debout moi je sens que je suis plus stable et je sens aussi du coup que je suis il y a ces trucs de cette stabilité en fait où il peut y avoir quelqu'un qui vient me pousser bah je suis mobile parce que mon énergie elle est là c'est ce qu'on appelle le hara le chi aussi dans les arts martiaux japonais et du coup bah là je suis mobile je suis stable je suis sur mes appuis je suis tranquille donc ça peut apporter aussi une sérénité une stabilité et un des gros avantages moi que je vois aussi surtout dans le quotidien c'est qu'on quitte le train-train infernal du mental on peut prendre du recul plus facilement on peut prendre des décisions avec beaucoup plus de clarté avec beaucoup plus de facilité et d'aisance que si on restait là-haut il nous arrive un couac ok je prends deux secondes parce que ça prend pas plus de temps que ça c'est pas long ça c'est faux c'est pas long je descends tout de suite plus vous allez vous entraîner plus vous allez sentir que ça descend tout de suite et donc il m'arrive un couac je respire ok qu'est-ce que je fais et là je suis calme je suis serein je suis pas dans mon émotion je suis pas dans mon mental là je suis posé dans mon énergie et là je peux avoir les réponses comme des comme des pensées qui viennent de je ne sais pas où et je me dis waouh mais c'est vachement intelligent j'aurais jamais pensé à ça tu vois on peut avoir comme des flashs comme ça des images des mots des sons des odeurs et en fait c'est la porte d'entrée à aller se connecter à quelque chose d'autre parce qu'on a quitté le mental on a quitté l'émotion du coup on est ouvert on est apte on est tranquille pour pouvoir accueillir autre chose ce qui va se passer avec les ateliers si vous revenez régulièrement c'est que vous allez inviter dans votre quotidien une nouvelle part de vous qui était déjà là parce qu'elle est là chez tout le monde chez tous les humains c'est un truc que j'ai oublié de préciser mais tout le monde a de l'intuition tout le monde peut se connecter aux énergies c'est pas réservé à des élites ou à des gens particuliers c'est accessible à tous surtout aujourd'hui et c'est de plus en plus facile d'accéder à ça et donc vous allez laisser la place à cette part de vous qu'on va appeler la part énergie aujourd'hui la part de vous qui prend le plus de place les parts de vous c'est égo et mental donc votre égo qui dit ben moi je suis un séparé de reste du monde je suis mieux je suis au moins bien qui est votre critique intérieure qui est voilà et mental qui lui va dire ah ça on l'a déjà fait c'était pas terrible ah ça on l'a déjà fait c'était vachement bien et qui va poser aussi des jugements et tout ça sur et cataloguer tout ce que vous avez déjà vécu donc aujourd'hui c'est eux qui prennent le plus de place parce qu'on est dans une société qui nous éduque comme ça à tout mentaliser ou à se comparer en permanence Instagram, TikTok les réseaux sociaux enfin voilà donc aujourd'hui ce qu'on va démarrer c'est de demander à ces deux parts de nous de dire tranquille aujourd'hui on n'a pas besoin de vous et pour chaque atelier vous n'aurez pas besoin d'eux vous pouvez leur dire égo, mental je n'ai pas besoin de vous pour cet atelier là on va laisser la place à une autre part que vous avez complètement éclipsé moi l'image que j'aime bien prendre c'est dans la cour de récré quand on est en maternelle ou en primaire il y a les deux gros colosses qui embêtent toute la cour et le petit qui est sur le côté le petit qui est sur le côté on va lui laisser la place c'est notre part énergie et on va l'inviter à revenir un peu au centre de la scène vous allez voir que si vous pratiquez vous pratiquez vous pratiquez ça va devenir beaucoup plus facile de mettre de côté égo mental de par cette respiration déjà et parce que au bout d'un moment ils vont avoir l'habitude et ils vont constater qu'ils ne sont pas en danger ils ont besoin d'être rassurés ces deux là il ne faut pas les chasser il ne faut pas être en lutte contre eux c'est des petits enfants il faut leur parler comme des petits enfants ça va aller rassure-toi tout va bien tu ne vas pas disparaître je te mets juste un peu de côté là parce que j'ai besoin de la place pour que énergie puisse s'exprimer parce qu'elle aussi elle existe c'est une part de nous et c'est que des parts de nous en fait qu'on réapprend à faire coexister et à remettre chacun à sa place il y a un petit exercice moi que j'aime bien pour 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 aider encore plus ça c'est que on va le faire maintenant vous allez t'a fermer les yeux ça va être rapide à fermer les yeux et à simplement imaginer ego et mental qui se présentent face à vous sous une forme quelconque ils prennent la forme qu'ils veulent vous imaginez ressentez peut-être vous aurez un mot une odeur une musique peut-être un plat ça peut se présenter sous n'importe quelle forme simplement d'avoir l'intention qui est ego et mental qui se présente face à vous quand c'est le cas vous leur demandez très bien à chaque fois que je ferai les ateliers subtils pour apprendre à développer l'énergie l'intuition c'est quelque chose que vous vous ne savez pas faire et vous ne saurez jamais faire parce que c'est pas c'est pas dans votre nature où est-ce que vous seriez à l'aise d'être pendant que je fais ces ateliers pour que vous me laissiez tranquille vous leur demandez ça et vous laissez venir ce qui vient ils vont vous proposer un lieu un bâtiment une ambiance ils vont vous proposer quelque chose et vous accueillez simplement ce qui vient même si c'est farfelu ça n'a aucun sens vous vous dites mais c'est complètement débile justement c'est ça qu'il faut prendre la première chose qui vient et quand ça c'est bon vous aurez juste à retenir que à chaque fois que vous aurez besoin d'être un peu au calme vous pourrez les mettre à cet endroit là et faire la respiration dans le bassin à chaque fois que vous voudrez que la part de vous énergie prenne un peu plus de place voilà vous pourrez ouvrir les yeux quand vous voulez vous avez votre petit lieu bon c'est ok de toute façon un truc qui est qui est important justement je parlais tout à l'heure de se faire confiance quand on est dans l'intention de je veux que ego mental trouve un lieu pour me laisser tranquille même si j'ai l'impression de rien recevoir parce que le rien restera toujours une information même si j'ai l'impression de rien recevoir je fais confiance à ça j'ai rien vu j'ai rien entendu c'est pas grave j'ai senti t'as senti quand même quelque chose dans ton corps donc c'est qu'il s'est passé quelque chose donc faire confiance à ça après peut-être que plus tard si tu le refais genre la semaine prochaine ou demain ou peu importe t'auras peut-être là une brive d'image ou si tu lâches un peu plus peut-être que ça viendra aussi plus facilement donc refais-le refais-le et puis si tu ressens toujours dans ton corps qu'ils sont partis c'est cool quoi et en tout cas un truc c'est que on parle souvent et moi j'ai l'impression que la plupart des gens quand ils veulent développer leur capacité extrasensorelle et tout ça ils veulent tous être clairvoyants je veux voir je veux voir je veux voir mais voir ça fait pas tout tu peux voir des trucs et rien comprendre donc des fois il y a plein plein de gens qui sont très très forts dans leur domaine énergétique quel qu'il soit et qui voient pas juste il y en a ils ressentent dans leur corps moi c'est beaucoup dans le kinesthésique j'ai l'impression de ne pas voir ça va mieux maintenant plus je lâche plus je sens que c'est plus simple mais au début moi c'était quasiment que dans le corps et puis j'entendais j'entendais des mots il y a des gens ils sentent ils ont des odeurs je sais même pas comment ils font avec ça mais ils ont des odeurs ça m'est arrivé une fois une fois j'ai senti un parfum d'une mamie bon je sais pas pourquoi j'étais en scan et puis à la dame je dis je sens le parfum d'une mamie ça ressemble à ça c'est elle qui m'a dit que c'était le parfum de sa mamie bon bah elle peut être à côté de toi mais propre comme si j'avais le parfum dans le nez ça m'a surpris et après ça ne l'avait plus une fois c'est tout ouais il n'y a pas forcément à chercher d'explication rationnelle là on va quitter le rationnel parce que sinon vous allez vous faire des noeuds au cerveau vous allez avoir mal au crâne plus vous allez essayer de comprendre de mentaliser ce que vous allez vivre ce que vous allez ressentir plus vous avez de chances d'avoir mal au crâne parce que là il va pas comprendre en fait il peut pas il peut pas comprendre et et ça demande vraiment ce lâcher prise et cette confiance quoi cette foi finalement en autre chose mais 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 du coup bah voilà t'as un lieu tu sais pas mais t'as un lieu ok bah c'est ça je fais confiance de toute façon moi quand je leur ai demandé ça ils se sont mis dans une salle de cinéma fauteuil confort pop-corn boisson et sur l'écran bah c'était projeté ce que j'étais en train de faire comme exercice en fait donc comme ça ils pouvaient regarder mais comme ils étaient au cinéma bah ils commentaient entre eux s'ils voulaient mais ils n'aient pas embêté donc maintenant à chaque fois que je sens qu'ils viennent m'embêter alors que je suis en train de faire une méditation ou une connexion ou quoi que ce soit je me dis hé cinéma là parce que comme je disais ils savent pas faire ça c'est pas c'est pas possible ils sont pas ils sont pas codés comme ça si on devait parler en termes de langage informatique ou quoi ils sont pas programmés pour ça c'est comme de demander à une voiture qui roule sur la route d'aller sous l'eau elle peut pas c'est pas possible donc on redescend dans le bassin et même quand on est dans le bassin comme ça bon j'ai une voix de baryton là mais je sais si vous avez juste remarqué quand même la différence entre eux il y a 30 secondes où j'étais en train de faire des explications j'étais dans ma tête j'avais une voix assez aiguë et là on se pose et la voix elle descend aussi et ça c'est un truc que le corps il kiffe le corps adore être dans cet état là parce que ça détend tout le corps aussi ça détend ça relaxe donc on peut bénéficier soi-même de cet état de détente se mettre dedans volontairement on le fait toujours de manière inconsciente de toute façon et vous avez déjà oui vous avez des animaux un chat un chien quand ils vont faire leur sieste là ils sont là et puis ils font c'est une expiration dans le bassin qu'ils font c'est ça qu'ils font ils se posent dans leur bassin ils descendent voilà donc nous on va faire la même chose mais juste de penser à le faire en conscience c'est beaucoup plus puissant et surtout c'est de penser à le faire quand vous avez une galère quand vous avez un truc important quand vous avez quelque chose qui implique de l'émotionnel ou du mental de tranquillement commencer à changer ce fonctionnement automatique de ok je réfléchis avec ma tête ou avec mon émotion de me détacher de ça pour être ce qu'on appelle en métaposition c'est à dire prendre du recul sur soi s'observer d'un peu plus haut et se dire ok je quitte mon petit humain qui est en réaction respire je prends du recul j'analyse toute la situation et ça va vite en vrai ok il s'est passé ça je peux faire ça je peux faire ça je peux faire ça et en fait on va être vraiment plus en maîtrise de situations qui avant nous mettaient vraiment en défaut donc peut-être si vous avez envie vraiment de pratiquer ce truc là moi je vous invite à prendre un soit dans votre téléphone vous mettez un rappel toutes les heures respiration 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 je sais qu'on faisait beaucoup ça nous et du coup t'as le téléphone il sonne il fait ah oui là tu fais ah ouais et le bien-être en fait que tu vas ressentir comme ça pendant juste ces 10 secondes là ça prend que 10 secondes dans ta journée si tu veux le faire qu'une fois et après tu repars pour une heure où t'es ah ouais ça y est je me sens mieux plus dynamique plus confiant plus confiante et franchement vous allez voir que sans déconner il y aura votre vie avant et votre vie après et je vous parle vraiment en connaissance de cause parce que c'est ce qui m'est arrivé ok avant j'étais beaucoup en réaction je m'énervais pour tout dès qu'on me disait un truc j'étais piqué et maintenant vas-y frère je m'en fous j'ai beaucoup beaucoup j'ai eu une bonne cour d'apprentissage aussi parce que le métier que je faisais avant j'étais en lien avec un responsable qui était un très très bon enseignant pour moi que je détestais que j'ai aimé détester et du coup j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec lui il savait pas mais il m'a beaucoup servi et j'ai vu l'évolution en fait au fil du temps où je réagissais de moins en moins je réagissais de moins en moins de moins en moins et lui il était perdu en face et je vous ping pong tout seul du coup parce qu'avant il m'envoyait la balle je lui renvoyais et du coup on s'engueulait c'était cool et puis à un moment quand j'avais plus envie de ça j'ai arrêté je suis dans ma paix il est qui il est ok et ça change vraiment les relations en fait c'est pas l'autre qui a changé c'est juste moi et ça on en parlera je pense aussi parce qu'on va on va beaucoup s'amuser à se connecter les uns aux autres etc et du coup vous allez comprendre énormément de choses sur la nature humaine comment fonctionne l'humain pourquoi pourquoi si pourquoi ça il y a plein 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 de choses qui sont possibles c'est vraiment hyper vaste et hyper riche et hyper chouette à explorer allez on descend dans le bassin je vais vous emmerder avec ça et du coup si jamais vous avez du mal à sentir si vous êtes bien dedans ou pas moi je peux me connecter à vous si vous le souhaitez pour vous dire un peu trop haut et un peu trop bas un petit check un petit check alors respire bien on le fait ensemble un deux ah ah oui il y a ça aussi je viens de voir t'as ton bras t'as ton bras comme ça non oui l'énergie va où son homme donc si on veut s'aider à bien descendre tiens ça crée un déséquilibre ton énergie était donc si on veut avoir plus de facilité moi ce que je fais souvent inconsciemment c'est que je pose avec des mains et j'accompagne j'accompagne du coup si vous voulez avoir vraiment des facilités vous mettez vos mains sous vos fesses boum si vous êtes assis ou alors le long du corps si vous êtes debout on reste toujours dans le bassin on va pas plus bas parce que plus bas on serait trop bas on serait vraiment dans un ancrage très profond qui pourrait nous empêcher d'aller après nous connecter à des choses au dessus donc le fait d'être à ce niveau là dans le bassin aussi ça permet d'être dans une certaine forme d'équilibre et de juste milieu entre je suis connecté à la terre je suis ancré ça crée de l'ancrage aussi et en même temps j'ai la capacité d'aller me connecter à l'univers au ciel ah oui je vais compléter là dessus aussi vu que quand on fait cette expiration là on s'autorise à faire du bruit on s'autorise à faire un son vraiment parce que sinon ça fait on coince tout c'est pas le but donc si on s'autorise vraiment à tout lâcher ça descend beaucoup plus facilement et forcément il y a du son qui sort peut-être que si vous faites ça dans votre famille des gens vont dire ah bah dis-le si on te saoule et moi ça m'arrive du coup avec les gens qui me connaissent pas trop et ils m'ont déjà dit ça et je leur dis non mais t'inquiète tout va bien je descends ok j'explique pas plus parce que voilà j'ai pas passé trois heures à faire ça ils ont qu'à venir aux ateliers mais mais voilà les gens vont croire que vous soupirez mais c'est pas un soupir c'est pas ça du tout donc vous pouvez leur expliquer non mais juste je me détends je quitte mon mental en plus on est dans une ère où les gens cherchent beaucoup à savoir comment on fait pour quitter notre mental bah voilà cadeau vous pouvez leur faire faire bénéficier de cet enseignement là et et voilà donc c'est possible que les gens se disent oh bah quand même pas cool si si je prends soin de moi je prends soin de moi parce qu'il y a un truc que j'aimerais rajouter aussi avec cette respiration dans le bassin c'est que comme je vous disais tout à l'heure c'est quelque chose que le corps humain adore une sensation que le corps humain recherche et en fait vous allez voir que si vous faites ça dans le bus dans le train dans une salle quelconque vous sentez que l'énergie est un peu électrique vous allez voir que si vraiment vous avez la foi absolue que vous pouvez impacter toutes ces personnes là vous allez pouvoir faire descendre toute l'énergie de la pièce et ça même chez vous vous pouvez le faire là quand on parle de faire descendre l'énergie on parle pas de niveau vibratoire on parle pas de je suis sur une autre fréquence basse fréquence là ça on s'en fout c'est juste d'un point de vue purement est-ce que l'énergie elle est haute dans la pièce ou elle est basse dans la pièce si elle est haute dans la pièce comme dans notre corps c'est dans le mental c'est un peu en électrique un peu tendu un peu que quand on fait descendre tout ça tout le monde se calme d'un coup et l'énergie de la pièce est beaucoup plus plus cool quoi et moi ça m'est arrivé de faire ça dans le bus il y avait du bruit j'en pouvais plus là du coup je me suis dit allez on va faire descendre tout ça là j'en peux plus et il m'a fait plusieurs reprises quand même et j'imaginais en fait avec mes mains comme si comme si je voyais vraiment cette nappe j'imaginais une nappe moi de l'énergie qui est haute dans le bus et comme si avec mes mains je faisais descendre tout ça comme quand tu sors de la piscine tu mets tes mains sur le bord et clac ben un peu la même image tu vois je faisais tout descendre et quelques instants après le niveau sonore qui est tombé là tu fais oh oh c'est cool ah c'est cool mais parce que le corps aime ça donc si le corps vu qu'il scanne tout le temps même si on n'en a pas conscience vu qu'il va chercher tout le temps à côté qu'est-ce qui se passe pour savoir s'il est en danger ou pas on est en permanence en fait en train de d'envoyer de recevoir d'envoyer de recevoir d'envoyer de recevoir et ben il va sentir à un moment la personne B qui est à un mètre derrière moi elle va sentir tiens ah il y a un état de détente oh cool ah moi j'en veux du coup elle se calait dessus et la personne C qui est deux mètres derrière elle va capter que la personne B elle est en train de descendre aussi et par effet domino en fait tout le monde va pou 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 ah ouais après ça dure pas 20 ans parce que les gens sont pas conscients donc ils repartent aussitôt dans leur truc mais en tout cas bah pour soi ça fonctionne et on peut permettre aux gens aussi de de leur accorder une petite pause vous pouvez essayer ça au magasin quand vous allez faire vos courses et tout imaginez que vous êtes un un tapis d'énergie au niveau de votre bassin et que partout où vous passez bah l'énergie se met à votre niveau tu vois et du coup tu te balades avec ton caddie tu fais tes courses et déjà hum alors le visage BA je crois que c'est un effet secondaire aussi où t'es là t'es tellement bien que t'es en mode ah mais ça fait du bien donc t'es là t'es content et puis les gens ils vont se dire oui moi je suis à la caisse je suis toujours bien dans mon bassin quand je suis à la caisse j'attends puis les gens ils sont tendus ils sont pressés et tout moi je suis là j'attends puis je souris et les gens ils me voient ils sont là moi je me régale j'adore faire ça c'est trop trop bien il faut jouer en fait avec ça parce que plus vous allez jouer plus ça va être facile aussi et plus vous allez kiffer en fait et le kiff emmène le reste ok dernier exercice qu'on va faire un exercice pour sentir si on ouvre ou si on ferme d'apprendre à couper en fait alors le truc le plus simple pour se dire est-ce que je coupe ou est-ce que j'ouvre c'est de s'imaginer un gros bouton on off en face de soi si c'est sur on on est ouvert on est en connexion les gens peuvent se connecter à nous etc et si c'est sur off on ferme les barrières mur de berlin laissez-moi tranquille et comme ça on coupe à la fois nous la connexion qu'on a avec les autres et les autres n'ont pas accès à nous du coup moi je vous invite à visualiser ce gros bouton en face de vous en fermant les yeux ou en gardant les yeux ouverts vous pouvez les deux sont possibles on ferme les yeux en général parce que c'est plus facile de se représenter les choses mais quelqu'un de clairvoyant voit les yeux ouverts imaginez-vous ce bouton pimpez-le mettez-le à votre goût à votre saveur alors le bouton on off ce qu'on va faire en fait c'est qu'il y en a une de vous deux qui va envoyer de l'énergie à l'autre et l'autre elle va ouvrir ou fermer d'accord et là j'entends les cerveaux qui se disent comment j'envoie de l'énergie comment je fais je sais pas faire moi t'inquiète tu sais faire voilà c'est ça tu projettes c'est ça exactement donc vous allez voir que ça fonctionne même par caméra interposée c'est là que vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être l'un à côté de l'autre alors forcément c'est plus simple de se le faire quand on est face à face quand on est en présentiel parce qu'il n'y a pas de barrière là on sait que l'autre il est en face tiens c'est bon là il y a une petite barrière psychologique à passer en plus de ah l'autre elle est loin est-ce que peut-être que les questionnements poubelle même pas après c'est poubelle on est des outils alors dit comme ça ça peut faire mal à l'ego mais comme l'ego n'a pas sa place ici c'est pas grave en fait on sert de canal être un canal être un médium parce qu'aujourd'hui moi j'ai un peu de mal avec les gens qui disent oui je suis médium oui machin oui bah comme tout le monde quoi un médium en fait c'est quoi c'est un moyen de passer quelque chose un canal c'est ça c'est je suis canal de de mon énergie de qui je suis en fait comment être clair avec ça il faut pas mettre trop de choses médium et canal est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose pas vraiment ok le fait d'être médium plutôt ça va être le côté je peux transmettre ouais ok TF1 est un médium d'information ils vont chercher de l'information ils la ils la condensent ils la synthétisent pour que ce soit digète pour le grand public et ils la transmettent donc l'information qui était dans la rue sur les pavés de paris elle est passée dans une dans un médium qui est la caméra TF1 pour ensuite repasser sur le post télé et nous arriver ok nous ça va être la même chose je vais aller chercher l'information quelque part elle va passer par moi pour que je la retransmette donc je suis médium de par ce juste cette explication là ça veut pas dire que je communique forcément avec un défunt rien à voir juste dire que je me connecte à une énergie je me connecte à l'énergie je sens qu'elle est bien dans son bassin je lui transmets l'information voilà je suis canal je vais récupérer de l'information qui passe au travers de moi au travers de mon véhicule le corps pour moi c'est juste un véhicule qui contient notre énergie qui contient notre âme qui contient plein de choses et qui est qui est beaucoup plus intelligent et complexe que ce qu'on peut vraiment comprendre je pense encore aujourd'hui et du coup au travers de ce véhicule là je canalise de l'énergie alors il y a plusieurs choses du coup c'est que si je canalise de l'énergie je peux la contenir pour la redistribuer il y a ça aussi et il y a le côté canal où je canalise de l'énergie de l'information qui va ressortir sous forme de mots pour être une guidance pour être de la transmission d'informations ou quoi que ce soit d'autre mais ça c'est accessible à tous bien sûr et c'était surtout là où je voulais en venir c'est que quand on est canal quand on est médium et quand on fait un travail de connexion dans l'énergie on ne dépense rien on ne perd rien ce n'est pas fatiguant ok ça c'est une croyance que beaucoup de gens ont et qui est fausse tu dépenses de l'énergie quand tu crois que tu dois fournir un effort or se connecter à l'énergie ça ne fournit aucun effort parce que c'est quelque chose de naturel pour l'être humain et pour tous les êtres vivants d'ailleurs donc si on se sent fatigué après avoir fait un exercice de connexion c'est soit qu'on a trop réfléchi soit qu'on s'est posé trop de questions donc on a trop réfléchi et c'est qu'on n'a juste pas laissé la part énergie faire son plein job on a essayé de mentaliser un truc pas mental ok tu l'as pris Santi et bien voilà c'est peut-être pas pour rien que je t'ai choisi elle a dû se dire à tous les coups ça va être moi exaucé tu vois j'ai senti dans ton énergie que tu voulais le faire alors alors là je suis en train de faire le montage et je me rends compte que l'exercice que j'ai proposé n'est absolument pas compréhensible avec les différents cuts que je suis en train de faire pour couper le prénom des personnes et leur voix donc je vais vous expliquer en quoi consiste cet exercice et puis de toute façon j'ai l'impression qu'il n'est pas reproductible en replay l'exercice qu'on a fait c'est d'apprendre à couper avec un bouton on off ok l'explication me semble-t-il je l'ai laissé et l'idée en fait de l'exercice là que j'ai coupé complètement c'est que il y avait donc un groupe de personnes qui envoyait de l'énergie à un autre groupe de personnes ok on a séparé les élèves en deux en deux groupes et le groupe a envoyé de l'énergie au groupe b et le groupe b s'entraînait du coup à allumer ou éteindre le bouton et donc à recevoir ou non l'énergie qui était envoyée par les le groupe d'en face on va dire et ensuite on a inversé et et voilà et donc on a ressenti les nuances qu'il y a pu y avoir entre eux bah tiens il m'envoie une tornade dans la figure comment je me sens dans mon corps ah c'est un peu désagréable ça fait mal au ventre etc et si je fais le bouton off ah d'un coup je me sens mieux je ne suis plus impacté par l'énergie qui m'est envoyée en face de moi ok et inversement les autres ont pu expérimenter aussi que bah tiens si ils m'envoient des éclairs dans la figure si je coupe ah je ne suis plus impacté par ces énergies là qui me sont envoyées je ne sais pas encore dans quelle mesure je laisse et j'arrive à faire la suite là du montage mais il y a d'autres explications qui viennent encore par la suite et si jamais c'est toujours pas clair bah je reviendrai ici vous expliquer la suite et ça c'est un truc qui est vachement bien aussi de pouvoir jouer avec et je préfère le voir comme un jeu plus que comme euh euh comment dire c'est peut-être ma vision un peu bisounours mais je préfère me dire je m'amuse avec ça même si c'est quelque chose entre guillemets sérieux qui peut être entre guillemets dangereux euh parce qu'il y a moins d'enjeux et parce que euh on aura moins peur aussi du coup tu vois si tu vois ça comme un jeu ça déjà évidemment et il y a une phrase qui dit pour que l'idée d'attaque puisse naître dans ta tête il faut au préalable que tu te sois senti faible donc si tu vois ça du point de vue de la peur t'es plus facilement attaquable quand tu te sens faible pas quand t'es faible quand tu te sens faible parce qu'on est puissant tous même moi la malade je suis puissant je suis pas faible parce que je sais que j'ai des capacités mais pour ça faut en avoir conscience aussi pour ça qu'il y a ces ateliers entre autres pour que vous ayez conscience de votre puissance et que voilà la vision long terme que j'ai c'est vraiment que les humains reprennent leur pouvoir leur puissance et arrêtent de se sentir comme des pauvres merdes j'emploie des mots durs mais pour l'instant la réalité elle est là et moi ça me saoule de voir le potentiel de chaque humain sous-exploité à ce point c'est du gâchis c'est dommage parce qu'on est venu après c'est l'expérience de chacun mais il y a moyen de faire tellement plus en fait donc si je sais que j'ai ce bouton on off que je peux couper bah je peux me mettre en danger volontairement je peux me dire bah tiens je sais pas il y a certainement un magasin où vous allez où vous vous sentez mal du coup tu peux aller là dedans et te dire ok ou tout autre lieu où vous vous sentez un peu mal à l'aise tu vas là dedans et tu te dis ok j'ouvre ok allez je ferme ah ouais c'est mieux et comme ça t'as ton propre terrain de jeu t'as ton terrain d'entraînement et tu peux t'amuser tout seul à sentir la différence tu peux le faire dans des endroits agréables aussi ah putain je me sens vachement bien dans ce lieu allez je coupe oh bah non j'ouvre mais en fait plus vous allez le faire dans des lieux différents aussi plus vous allez pouvoir sentir les nuances et c'est ça qui va être intéressant après au fil du travail parce que les bases on a déjà quasiment terminé là c'est je me mets dans mon bassin je peux envoyer de l'énergie je peux aller chercher de l'énergie de la formation un peu partout et ça il n'y a pas vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne juste l'intention fait que et je sais me protéger donc je sais que j'ai mon bouton on off et après on peut voir la bulle je ne sais pas quelle heure il est là il est 16 oui si on peut continuer un peu on pourrait aller un peu plus loin en faisant la bulle une fois qu'on sait ça après c'est que du peaufinage c'est que de l'entraînement c'est que des petits exercices pour aller chercher tel endroit tel truc tel machin telle chose et de sentir les nuances comme ça d'un lieu à l'autre c'est vachement intéressant de sentir aussi moi mon énergie dans ce lieu là comment elle est dans ce lieu là comment elle est etc etc et tous les jours de regarder un petit peu aussi tiens je me sens comment ah ah j'ai les mains qui piquent moins aujourd'hui et dans un premier temps en fait il n'y a pas besoin de comprendre ou d'avoir des trucs hyper précis de ah oui il y a ça parce que si parce que ça juste ok je me sens comme ça et peut-être le faire le matin se noter ah ouais je me sens comme ça peut-être le faire le soir ah tiens c'est différent de ce matin ce matin je sentais mon énergie elle était plus dans ma jambe gauche là ce soir je sens qu'elle est vraiment dans ma poitrine à droite pas besoin de comprendre en fait juste c'est différent ok nuance je suis capable de ressentir ces nuances déjà c'est génial et après plus loin on pourra aller chercher plus loin plus tard pourquoi du comment si ça nous intéresse en fait même l'exercice de la bulle il n'y a même pas besoin de le faire parce que là je viens de voir avec vous deux c'est que quand tu coupes ça fait la bulle tout seul donc voilà on s'est plié on gagne du temps et moi ça me fait penser à l'image que j'avais là tu parlais de tornade dans X-Men tu sais tornade vous avez vu X-Men tornade elle a cette boule autour d'elle quand tu coupes j'avais la même image en fait que ok je fais off et du coup il y a tout qui passe au dessus comme un rocher alors j'aimerais amener une précision à ce que j'ai évoqué juste avant que le fait de couper génère directement la bulle du coup il n'y a pas besoin de s'entraîner à faire la bulle nuance oui et non il a été posé la question également de savoir est-ce que de couper nous rend invisible aux yeux des autres qui chercheraient à venir piocher dans notre énergie à venir chercher des informations dans notre énergie par exemple quand on coupe effectivement il y a une bulle qui se génère tout seul autour de nous et qui fait que ça nous protège et donc on n'est plus impacté par ce qui arrive de l'extérieur maintenant quelqu'un de l'extérieur qui aimerait se connecter à nous et récupérer des informations elle pourra le faire même si on a coupé il y aura une petite protection une petite barrière elle n'aura peut-être pas accès à tout mais elle aura quand même un accès assez simple entre guillemets à notre énergie et à nos informations pour réussir à se prémunir et à se prévenir de ça vraiment efficacement là il sera nécessaire de créer sa bulle et de faire sa bulle et de l'entretenir et d'avoir une belle bulle bien propre épaisse et entretenue régulièrement pour et bien là de paraître invisible entre guillemets aux yeux des autres donc vous voyez c'est pas plus compliqué que ça et du coup vous pouvez envoyer de l'énergie comme ça à n'importe qui du moment que vous avez suffisamment aussi la conscience à chaque fois que là par exemple si elle t'envoyait des éclairs toi tu lui envoyais une tornade c'est pas avec ton énergie que tu fais ça c'est pas ton énergie qui se perd quelque part tu prends de l'énergie qui est disponible et t'en fais quelque chose et ça c'est un truc qui est hyper important aussi d'avoir à l'esprit c'est que quand je fais un travail en énergie que je veux faire un soin à quelqu'un à moi que je veux faire quoi que ce soit je puise de l'énergie là où c'est disponible majoritairement après il y a des spécificités sur certaines choses peut-être s'il y a des gens qui font du Reiki et tout qui m'écoutent ils vont sauter au plafond mais moi j'ai pas fait Reiki mais majoritairement de ce que je ressens et de ce que je capte et c'est toujours ce que je vous partagerai c'est mes ressentis et mon expérience c'est que tu vas pour ce genre d'exercice en tout cas prendre tiens autour de moi il y a de l'énergie qui est disponible tiens je te l'envoie t'en fais ce que tu veux mais ça me coûte rien j'en reviens encore à ça ou ça ne me coûte rien je ne suis pas fatigué je ne dépense pas d'énergie à faire ça ok ça c'est très important donc vous allez être éreinté vous allez être fatigué vous allez être dégoûté vous allez dire ah non mais à chaque fois je suis crevé et tout non c'est pas vrai ou alors c'est que comme j'ai dit tout à l'heure vous êtes trop en train d'essayer de réfléchir ce replay là sera accessible à tous et les replay suivants seront accessibles uniquement si vous participez aux ateliers parce que sinon vous savez qu'il y a les replays du coup vous vous dites non je viens pas et puis je le ferai au replay non non moi j'ai besoin de vous pour les ateliers sinon je suis tout seul et ça sert à rien parce que là si vous étiez pas là l'exercice de vous envoyer de l'énergie brosse toi donc vous êtes vous êtes importante en pré en direct tout à fait on peut se servir du bouton on off pour se couper des émotions des autres parce que l'émotion est une énergie et d'ailleurs pour illustrer ce que je disais au début de l'atelier qu'on a tous cette capacité finalement de pouvoir se connecter de ressentir quoi que ce soit pour les gens qui seraient encore un peu sceptiques vous êtes tous au moins une fois rentré dans une pièce où vous vous êtes dit oula l'ambiance là pas ouf et ben ça ça vient d'où ben ça vient de ce sens numéro 6 ça vient de cette connexion de cette prise d'informations via l'énergie notre corps est rempli de millions de capteurs qui captent en permanence justement pour savoir si on est en danger si on est sécure etc etc et donc pour les personnes qui sont sensibles hypersensibles etc et ben on capte beaucoup ces informations là ces émotions là et dès que quelqu'un va être triste en colère fâché quoi que ce soit on va l'absorber et on va se dire ah et merde je sais pas faire je sais pas que c'est bon bah je pars avec alors que en réalité cette émotion là elle nous appartient pas donc y'a aucune raison qu'on parte avec parce que imagine ça t'es dans un bus t'as ton parfum la personne à côté elle a son parfum une autre personne a un autre parfum ou pas ou alors elle sort du sport elle a son parfum voilà son parfum un basic fit et donc tu peux sentir les odeurs tu vois tu reconnais bah tiens ah ça c'est axe ah ça c'est oula il est au sport lui donc on sait sentir ça donc l'énergie c'est la même chose on sait sentir les émotions et les énergies qui sont autour de nous mais quand on quitte le bus on part pas avec le parfum les gens on le sent encore un peu dans notre nez ça reste 2-3 minutes et 20 minutes après on a oublié on a plus la fragrance et bien dans l'énergie c'est la même chose en fait si si vous faites dans la vie ce que vous faites dans l'énergie ça va ça va ça va bien se passer vous vous lavez vous partez pas avec le parfum des gens vous savez à qui vous parlez vous sentez si avec cette personne là vous allez être en sécurité ou non dans la rue on croise des gens tout le temps pourtant il y a des gens on sent que on va aller ailleurs donc on va pas aller discuter avec eux alors qu'il y a des gens on va aller leur demander vous avez l'heure s'il vous plaît dans l'énergie c'est pareil il y a des énergies on va se dire ah tiens j'ai bien envie de discuter avec elle elle a l'air intéressante et il y en a d'autres vous allez vous dire oula si je cause avec lui je suis dans la merde donc c'est pas plus compliqué que ça c'est juste c'est un monde nouveau entre guillemets qu'on va redécouvrir mais qui fonctionne comme la matière finalement il y a des gentils il y a des méchants voilà c'est 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 pareil mais ça veut pas dire que vous allez vous faire démolir au premier exercice pas du tout parce que vous savez que vous avez la puissance de couper tout simplement et et comme moi je l'ai vu avec le parasitage là bah j'ai coupé et l'énergie parasite bah elle est pas restée après j'ai fait en sorte de capitonner chez moi parce que j'ai flippé quand même on va pas se mentir mais mais voilà j'ai réussi à couper et puis de toute façon elle m'appartenait pas en fait ce parasite il m'appartenait pas il était chez elle voilà il se nourrissait d'elle d'ailleurs après c'était cool aussi que que j'ai pu sentir ça chez elle parce qu'on a pu l'aider on l'a nettoyé le parasite il est parti et le jour et la nuit après chez elle un truc de fou elle était toute morne un peu un peu dépressive et tout c'était impressionnant trop beau à voir et donc oui on peut couper les émotions comme ça parce que je coupe je décide de ne pas être une éponge et je te laisse ce qui t'appartient ça vous empêchera pas d'être en empathie avec les gens mais vous allez être même meilleurs pour les aider parce que vous serez plus impacté tu vois ce que je te disais tout à l'heure de je suis dans mon bassin je suis sur mes appuis je suis tranquille je suis ancré mais en même temps je suis conscient c'est pas un état modifié de conscience on peut l'atteindre si on va encore plus profondément mais là c'est pas recherché on reste en conscience donc je vois que ah tu t'es fait larguer t'es triste moi aussi à ta place je serai en train de chialer mais là si je chiale bah je t'aide pas donc je choisis de couper mes émotions parce que là elles vont nous servir à rien discernement si je pleure avec toi bon on chiale tous les deux et so what alors que si moi je suis là en pilier pour toi en soutien pour toi bah tu vas pouvoir pleurer je vais pouvoir t'accueillir et après on va pouvoir discuter traverse ton émotion c'est ok je suis là je suis avec toi et les gens quand ils sont pas bien et qu'ils ont à côté d'eux quelqu'un qui est solide comme ça même si à l'intérieur t'as envie de chialer t'es que à l'intérieur t'es comme ça bah à l'extérieur t'es là bah l'autre il se sent bien ils se sont réconfortés ils se sont considérés ils se sont en sécurité c'est quand même vachement plus fort quoi et après tu peux aller pleurer si t'as envie de décharger mais en vrai en vrai peut-être même t'auras pas envie d'aller pleurer parce que juste bah tu te seras ou alors tu vas pleurer de joie peut-être te dire oh putain c'était tellement beau mais c'est vrai c'est vrai ça m'est déjà arrivé d'accompagner des gens ou t'as des trucs de ouf et toi t'es là t'es solide et qu'elle kiffe quoi en fait tu dis j'ai aidé cette personne waouh il y a un truc après qui part du plexus là ouais et après tu pars dans ta journée oh la la tu vas au magasin t'as même pas besoin de penser tu rayonnes là les gens ils se font en mode waouh tu vois le charisme c'est un peu ça aussi cette capacité à être serein et à être en assurance de qui je suis et tout ça et ça part de cette posture aussi ouais tu vois tu regardes ça vous pouvez vous amuser à faire si vous regardez la télé tiens présentateur télé si là comme j'ai fait je me suis connecté à vous j'ai senti où était l'énergie vous vous avez senti du coup vous même ok mon énergie là ouais j'ai senti elle était un peu trop haute là je sens elle je suis bien dedans amusez-vous déjà à sentir en vous où est l'énergie et après petit à petit ça peut être votre exercice de la semaine votre exercice de la semaine déjà ça va être respiration dans le bassin matin midi soir après midi voilà à fond et en bonus si vous avez envie si vous regardez la télé si vous lisez les journaux peu importe si vous croisez des gens dans la rue tiens son énergie elle est où et juste de dire ok et si je me connecte à lui j'ai le bouton on hop comment ça change en moi ah ouais tiens elle est là son énergie c'est marrant ok hop je coupe ah bon mon énergie elle est en bas oui parce que j'ai respiré et vous allez voir en fait les nuances entre les gens et vous dire tiens cette personne elle a l'air angoissée oui elle est angoissée tiens cette personne elle a l'air joyeuse oh elle a des papillons dans le ventre et tout oh mais il y a plus que ça elle est enceinte non ? on peut sentir ça on peut sentir tout ça va beaucoup 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 plus loin que ce que vous pouvez imaginer en fait on peut sentir la qualité des ongles la qualité des cheveux une personne ah ouais ? ouais tu peux sentir sa colonne vertébrale tu peux sentir son foie la vessie une vessie c'est génial plein de choses à faire c'est un truc de ouf et ça c'est que le corps physique après il y a tout ce qui va autour là on ouvre un la boîte de pandore mais version positive wow bah justement moi je claque des doigts pour moi c'est on off voilà c'est mon truc si vous pouvez le faire aussi vous pouvez vous trouver autre chose parce que j'avais du mal à comme au début j'avais du mal à voir je me dis attends on euh je faisais des crises d'épilepsie je me dis ok il me faut un truc pragmatique j'ouvre je ferme ok et du coup à chaque fois maintenant quand je scanne quelqu'un bah je me connecte hop et j'utilise beaucoup mon corps tu vois j'envoie mon énergie j'ai cherché ok après je coupe je te renvoie tiens et euh en fait écoutez votre corps aussi moi mon corps il fait des trucs des fois je comprends pas c'est euh dans la pièce en bas hier j'ai reçu deux personnes pour faire des méditations en présentiel et du coup avant je me suis dit bah faut que je nettoie la salle et que je prépare l'énergie du lieu quand même donc j'ai pris mon tambour et puis j'ai laissé j'ai laissé jouer et euh je savais pas ce que j'ai fait mais ça c'est le tambour qui a joué quoi parce que le tambour a son énergie bref c'est un autre sujet mais mais euh même des fois je dansais je me rappelle ça chez une amie euh enfin je dansais mon corps faisait des mouvements et euh et pour moi c'est de la enfin genre je fais circuler l'énergie tu vois comme si je nettoie l'énergie du lieu et je fais circuler et tout j'ai passé dix minutes dans sa salle de bain c'était un enfer pourtant la salle de bain elle est toute petite mais il y en avait partout c'était il fallait que ça bouge je passais dix minutes là-bas après je retourne dans le salon ils étaient en train de boire un thé genre comme ça bon c'est des copains qui ont fait la formation ça va on est tous un peu voilà mais c'est sûr que je ferais pas ça chez n'importe qui quoi après tu sens à qui t'en parle ou pas donc respiration dans le bassin on off et puis vous avez les bases allez je conclue là-dessus ça m'évoque encore autre chose je m'arrête jamais c'est pour ça je me mets un cadre mais parce que il y a tellement de choses à dire qu'on peut faire on peut faire trois jours non-stop le bassin j'ai dit c'est le siège de notre énergie vitale on peut s'en servir pour aller chercher la paix voilà la paix c'est calme le silence et depuis cet état-là cette paix-là que je ressens à l'intérieur de moi que je peux faire transpirer à l'extérieur de moi je peux être dans une paix absolue dans le métro de Paris quoi aux heures de pointe déjà ça c'est cool t'entends le bordel autour mais toi t'es tranquille dans le bus petit aparté pour aller à Besançon chez mon frère là je suis passé par Paris en train j'ai dû faire mon Parnasse-Gare de Lyon et du coup pour faire mon Parnasse-Gare de Lyon j'ai pris le bus et à un carrefour il y a un feu le bus il s'arrête et là je sens d'un coup que l'énergie elle monte comme ça et je me dis qu'est-ce qu'il se passe dans le bus les gens ils étaient calmes il n'y avait pas trop de monde et tout je regarde autour je vois des bâtiments des bureaux mais je ne comprends pas trop le feu passe au vert le bus avance un peu et là je vois Gare de Lyon ah d'accord oh putain l'énergie de la gare à Lyon oh la vache enfin de la gare de Lyon un truc oh et je me surprenais à marcher vite je me dis mais j'ai le temps tranquille du coup je respire je me pose et j'avance tranquille et je regarde les gens pressés et je me dis non moi j'ai le temps et donc c'est c'est l'une des nombreuses applications qui est possible donc on peut aller chercher cette paix mais comme c'est le siège de notre énergie vitale le bassin et qu'on peut voir ça comme un lac un bassin d'eau on peut aussi dynamiser cette énergie là on peut imaginer une fontaine qui remonte on peut imaginer même un ouragan à la limite moi c'est ce que j'ai fait là parce que j'avais besoin d'un gros coup de peps d'un coup là donc je me suis mis une canette de Red Bull voilà et j'ai imaginé du coup cette énergie qui montait qui m'envahissait qui me remplissait en fait parce que c'est mon énergie vitale c'est mon énergie à moi de vitalité de vie et comme là j'avais besoin de tenir au moins une heure deux heures avec vous je me suis dit bon je peux pas être dans l'état dans lequel j'étais dix minutes avant l'atelier non il fallait que je sois performant quand même et donc ça peut servir à ça aussi de ok je prends mon énergie et je la fais monter et je la fais monter et je la fais monter et je la sens diffuser partout en moi et après un truc qui est qu'on appelle la densification où quand ton énergie tu sens qu'elle t'envahit partout là j'ai même je sais pas si on voit mais j'ai la chair de poule tellement j'ai fait monter mon énergie on voit pas trop mais j'ai la chair de poule là et après tu densifies donc tu contractes tes muscles et tu vas faire imprégner en fait ton énergie dans la matière et tu vas faire comprendre à ton corps que ah ouais il y a l'énergie qui est là aussi sac et là boum on est reparti pour deux heures bonjour à tous et ça c'est magique en fait alors peut-être après je vais tomber mais là ça va bah là c'est mon énergie à moi que je fais circuler à l'intérieur de moi d'accord t'as toujours de la ressource en fait ton corps physique peut être fatigué mais ton énergie elle est présente et en fait c'est là la subtilité qui est délicate à expliquer aussi entre ton énergie les apports journaliers de l'énergie de ce que tu manges et tout et l'énergie spirituelle tu vois et du coup cette énergie là elle est toujours accessible peut-être tes batteries elles sont vides mais cette énergie là est toujours accessible elle est là elle est en sommeil elle attend et si tu l'actives ça va mieux quoi et là moi j'utilise ça pour être présent face à vous parce que j'ai besoin de ça après je sais que j'ai le temps de m'effondrer si je veux c'est pas grave et si je devais tenir après bah j'aurais tenu après j'aurais refait monter circuler l'énergie et j'aurais tenu s'il fallait que je tienne si j'avais un rendez-vous ou quoi que ce soit je choisis où je mets mon énergie en fait parce que j'ai conscience de comment je peux gérer tout ça tu vois et après je dors beaucoup la nuit aussi je dors beaucoup et je bois beaucoup d'eau alors dans ton téléphone tu as marqué respiration dans le bassin et boire de l'eau parce que l'eau bon on est composé à 70% d'eau quand même 60-70% et c'est par là que circule l'énergie majoritairement aussi au delà de tous les aspects bienfaisants que ça sur la santé physique ça a aussi son importance pour un bien-être énergétique une eau de qualité pas une eau de Paris du robinet donc si tu peux filtrer ton eau c'est mieux si tu peux pas bon bah voilà mais surtout ce qu'il faut éviter c'est le chlore aux Etats-Unis ils sont dans la merde avec ça parce qu'il y en a partout et en fait le chlore ce qu'il fait c'est que ça calcifie la glande pinéale glande pinéale qui est une petite glande en forme de pomme de pain qui est au milieu du cerveau donc qui fait partie des glandes comment on appelle ça déjà euh c'est non la glande surrénale du coup c'en est une autre euh j'ai plus le terme technique c'est pas grave mais euh du coup c'est physiquement un truc qui est dans le cerveau et euh on a il y a même les scientifiques il me semble ont démontré qu'il y avait des petits cristaux dedans donc c'est ces cristaux là aussi qui permettent de faire circuler l'énergie et en fait tout euh de la réception d'informations de l'énergie passe par la glande pinéale que ce soit euh la claire audience la claire olfaction la claire sentience le clair savoir tout enfin tout ce qui est clair là ça passe par là donc une glande pinéale qui est calcifiée donc il y a du qui est qui est un peu avec du calcium autour qui vient l'enfermer est moins est moins efficace donc un travail à chercher aussi ça je vous laisserai explorer de votre côté la manière qui vous convient le mieux pour décalcifier votre glande pinéale déjà c'est de boire de l'eau sans chlore dentifrice pareil et euh et de manger du curcuma ça aide euh enfin il y a plein plein de choses qui permettent de décalcifier cette glande là et du coup ça va euh faciliter votre accès à la réception d'informations c'est le troisième oeil aussi enfin la glande associée au troisième oeil chaque chakra est associé à une glande me semble-t-il voilà c'est la fin de cet atelier j'espère que t'as appris des choses que ça t'a euh donné envie de participer aux ateliers et si tu regardes cette vidéo en t'étant déjà inscrit et bien euh on se retrouve mardi prochain pour toi euh et puis on va vérifier ensemble si t'arrives bien à descendre dans ton bassin si t'as des questions n'hésite pas il y a dans le serveur Discord un salon réservé à ça à poser tes questions donc euh ben je t'attends là-bas et euh et on se voit on se voit de l'autre côté euh ben n'hésite pas euh à partager autour de toi cet atelier là euh tu as le droit et euh et on on peut comme ça bah apprendre les uns les autres je ne sais pas comment conclure donc je dirais merci d'avoir regardé ceci jusqu'au bout euh et que tu sois inscrit ou non aux ateliers je te souhaite un excellent chemin sur ton éveil spirituel c'était Steven ciao 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 Merci.